Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a été... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, écoutez, je suis ravi de nous accueillir dans cette belle salle du conflit. Donc bonsoir à tous les boisselliers et les boissellaises et les communes environnantes. Madame la principale, monsieur le conseiller des parcs comptables, les chars d'adjoint, Madame la maire de Saint-Paul. Donc très, très content de vous recevoir. Bon, ça fait deux ans qu'on a été sevrés, hein, par le contexte. Donc je pense que l'énergie a roulement ce soir. Ça devrait plutôt être sympa. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se déronder ce soir. Et je ne vais pas parler plus longtemps, parce que je ne pensais pas comment vous êtes venus écouter et chanter, des beaux lieux d'ailleurs. Donc je vais passer la parole à Madame la principale en remerciant de votre présence pour vos enfants. Bonsoir. Alors, juste avant de vous laisser profiter de cette très belle représentation, moi j'ai vu le filage d'après-midi, c'est très beau. On voulait juste rappeler, juste vous dire que tout ce qui pourrait avoir un rapport à l'actualité est purement une coïncidence. On a l'actualité internationale à participer un peu notre soirée et notre concert. Voilà, donc c'est purement coïncidence. Il n'y a aucune maladie de notre part. En effet, préparer un spectacle, c'est-à-dire que ce que vous allez voir ce soir, c'est un travail de longue haleine. Et quand arrive la rentrée scolaire, il est déjà prêt depuis une bonne année. Donc voilà, c'est long, il faut trouver les thèmes, il faut trouver les chansons, le s'écrire, les scénarios. Donc voilà, le scénario, pardon. Donc je voulais juste vous dire ça, pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Et maintenant, je vous souhaite un bon tour du monde en 80 minutes. Merci. La compagnie Lagrange Airlines et le commandant Duvernard sont heureux de vous accueillir à bord du vol 87-260 pour un tour du monde en 80 minutes. The Lagrange Airlines Company and Captain Duvernard are happy to welcome you on board flight 87-260 pour un round-the-road trip in 80 minutes. Vouillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Ladies, get up, stand up. Stand up for a rise and don't give up the fight. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont automatiquement au-dessus de vos têtes. Est-ce qu'il vous plaît ? Alléluia, and sitting in the rain. Des gilets de sauvetage se trouvent sous vos sièges. Don't worry, be happy. Tu connais la probabilité, toi, d'être sauvé par un gilet sauvetage quand tu es en avion ? Tais-toi, on continue et on fait de grands sauvets aux gens. Douc-toi par un parachute. Les gilets de sauvetage s'enfilent ainsi et s'attachent ainsi. Singing, I love rock and roll, so put it on the dive and a dewbox, baby. Les sorties de secours se trouvent à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Give me, give me, give me a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away ? En cas d'évacuation, merci de suivre les signaux lumineux au sol. Somewhere, over the rainbow, blue clouds fly. Merci de votre attention et bon voile à tous. Thank you, Anne. God save the queen. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Il pleut sur l'eau, et voici Fias Fogg. Fias Fogg, plus la peine de vous présenter ce parfait gentleman, anglais, célibataire, toujours accompagné de son fidèle serviteur français, Jean Passepartout. Comme tous les soirs, voilà que M. Fogg se rend dans son club, le Reform Club, avec un journal sous le bras. Applaudissements Dans un des articles, il est écrit que grâce au chemin de fer, il est désormais possible de faire le tour du monde en 80 jours. Les deux compères saluent les avions du club, et rapidement, Phileas Fogg évoque l'article qu'il a lu dans le Times. Les amis de Phileas rient en entendant cela. Piqué au vif, ce dernier parie 20 000 livres avec ses compagnons, qu'il fera le tour du monde en 80 jours, sous les yeux écartillés de Passepartout. Le compte à rebours est lancé. Il part sur le champ à 20h45, en compagnie de son compagnon, et devront être de retour le 24 décembre 1872, à 20h45. On voit alors l'inspecteur Fix donner un courrier à un messager qui part en cours. Il décide de prendre le train pour Douvres, le bateau jusqu'à Calais, puis le train pour rejoindre Paris. Jean Passepartout lui parle alors d'un projet fou. Un jour, un train fera la liaison Londres-Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Il est temps de rejoindre la gare pour prendre le fabuleux Orient Express, qui permettra aux célébre du haut de rejoindre Istanbul en seulement trois jours. Phileas et Passepartout sont dans l'Orient Express. Le premier arrêt a lieu en Hongrie, à Budapest. C'est là que Phileas Fogg et Passepartout font la connaissance de Babushka et Petrushka Bekarov, deux sœurs russes en voyage. Babushka Bekarov, la brosseuse, l'aînée et trois faveuves, cette grande duchesse fut d'abord l'épouse d'un grand sportif, le duc Wilhelmine de Diorowitz, mort en avalanche, et lui dégâta toute sa fortune. Puis, elle épousa le célèbre peintre Stéphanov Darplastinsky, qui s'empoisonna par accident en inhalant ses peintures. Elle hérita du musée et de toute la collection d'art de la famille. Enfin, elle vient d'enterrer son dernier époux, le comte Christophe Robieroviski, un éminent physicien qui se serait électrocuté en changeant une ampoule dans sa baignoire. Elle récupère ainsi la fortune de tous ses brevets, ainsi que le château de Fogeski. Suite à un incident technique, le train accusera un retard de 3 heures. Les passagers sont agacés, mais continuent de faire connaissance. Présentons la cadette Petrouchka Bekarov, la musicienne et deux fois veuve. Veuve de l'écrivain, le prince Yannick Bobrinsky, qui n'a pas survécu à la chute d'une encyclopédie sur le crâne. Elle hérite ainsi des droits d'auteur du défunt, ainsi que des terres de la famille. Enfin, elle vient de perdre son dernier époux, le linguiste Nicolaï Redoff, qui mourut édouffé par un pancake à la myrtille en chantant le God Save the Queen lors d'un voyage en Angleterre. Suite à une rupture des voies, le train a été dévié vers Prague. Merci de votre compréhension. Les passagers sont catastrophés. On voit alors entrer dans le wagon le messager de l'inspecteur fixe. Il tend un courrier à Babushka Bekarov, qui le lit et le tend à sa sœur. Les sœurs rassurent les autres passagers en disant que les tchèques sont très accueillants et qu'elles ont une solution pour héberger tout ce joli monde à Prague. En attendant de reprendre le voyage, le prétueur décide de profiter de cette même soirée étoilée pour assister à un concert à Prague. ... 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